C'est un grand tome de la bande dessinée qui était René Haussmann. C'était qui pour toi ? C'est un grand tome, il vient de sortir Chlorophylle qui m'a beaucoup touché. J'ai l'impression que c'était un auteur qui était éternel en fait. Une grande voix de la bande dessinée franco-belge qui a disparu, je suis un petit peu sous le choc. Parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas qu'il disparaisse aussi subitement, même si finalement c'était un homme qui était plutôt âgé, mais il a une telle verdeur qu'on pensait qu'elle serait pour toujours. C'est une nouvelle, je suis parti par un gris matin de Valence pour venir en Suisse. Et voilà, j'ai appris que René n'était plus là. C'est dur, c'est dur. C'est un grand qui s'en va. C'est vrai que c'était un grand monsieur qui était très discret en même temps ? Très discret, mais bourré d'humour, bourré de bienveillance et de talent. De talent formidable, aquarelliste, extraordinaire. Qui a su garder en fait son âme d'enfant ? Pardon ? Il a su garder en fait son âme d'enfant avec ses... Oui, d'une certaine manière. Il y a une espèce de fraîcheur dans le trait, dans le traitement de l'image. Voilà, c'est un grand qui s'en va en plus. C'est dommage. Tu es Haussmann ? Ah oui, alors ça c'est... Sur la gruyère ? J'ai fait quatre albums avec René Haussmann qui vient de nous quitter malheureusement. Grand, grand, grand illustrateur verbiétois en Belgique. Grand illustrateur, grand dessinateur, peintre, sculpteur, musicien, un homme complet. Et c'était un géant en fait qui a percé pour nos amis. Et c'était un géant sous toutes ses formes physiquement. C'est quelqu'un d'un appétit de vivre énorme, une érudition surtout énorme. Une mémoire monstrueuse. Et on peut en dire, je pourrais faire trois heures en parlant de René. Et avec René, nous avons fait quatre livres ensemble, trois livres pour enfants. Et donc, comme vous le disiez, Le chat qui courait sur le toit, qui est paru dans la collection Signé au Lombard. Et qui, dans l'aventure, c'est une aventure fantastique, qui se passe dans la région de la Gruyère, où on retrouve le château de la Gruyère, l'île d'Ogo, etc. Et c'est vrai que c'est un super balbom, c'est vrai qu'on parle très peu d'île d'Ogo. Oui, mais tout se passe là-dedans. C'est une histoire de prince tard venu, et qui a une espèce de particularité. C'est que dès qu'il croise le regard d'un animal, il prend la tête de cet animal. C'est une espèce de malédiction, de ne sais pas d'où elle vient. Et du coup, on traite de la différence, en fait, tout simplement. Comment l'accepter, comment déjà accepter soi-même d'être différent, et puis comment la faire accepter aux autres, et comment les autres l'acceptent. Gros, gros, gros problème. Et puis là-dessus, on était parti sur une phrase de montagne qui disait qu'il faut savoir ôter le masque aussi bien des choses que des gens, ce qui n'est jamais évident. Voilà. Et donc, ce grand conte un peu fantastique, comme ça, il va rencontrer le prince, il va s'échapper, il va aller dans une forêt, il va rencontrer un ermite, et toujours avec son visage qui se transforme soit en renard, en écureuil, en ours, même des fois en papillon ou en mouche, et puis jusqu'à trouver un dénouement que je ne vais pas vous révéler, vous réunir à l'album, voilà, sinon, la surprise est un peu loupée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...